Salut les gars, salut tout le monde. Moi c'est Maya et je suis française. Je suis Charlie, je suis américaine et nous sommes en street français. Nous enseignons en français tout ce que vous voulez apprendre dans un texte. C'est un petit déj' français. Au café ? Un croissant. Un café, un jus d'orange. Il a aussi un bout de pain et une tartine. On peut demander ça au café, c'est vrai. On ne fait pas ça très régulièrement, mais c'est possible. Vous mangez plutôt léger le matin en France ? Léger et sucré. On ne va pas manger salé ou des pommes de terre. Comment ça va du moins ? Tu ne me reconnais pas ? Sans lunettes ? Vous faites ça aussi. On va parler un peu de trucs culturels, mais on aime bien tremper la tartine dans le café ou le chocolat. Qui fait ça ? C'est ton père qui fait ça ? Oui, mais même moi, quand j'étais petite, je faisais ça. Je ne le fais plus aujourd'hui, à part si on a du vieux pain. On peut le faire. Si le pain est très dur. Je pense que c'est pour ça qu'on le faisait. On garde le pain. Parfois, il devient dur. Ce n'est pas très agréable. Et tu le trempe dans le café et c'est bon. Mon père, il le fait encore. Par contre, il trempe sa tartine dans du thé. C'est un peu bizarre. Parce que c'est de l'eau, en fait. Ok. Oui. Mais... Mais ouais. Qu'est-ce que tu veux encore ? Je veux tout savoir sur ton ami. Mon ami. Pélégène. Qu'est-ce que tu voulais lui dire l'autre jour, par exemple ? C'est bien aussi de revoir des exemples où, en français, on raccourcit, on parle vite. Donc, la question qu'il pose, c'est qu'est-ce que tu voulais lui dire ? C'est marrant parce que le sous-titre, c'est écrit tu voulais lui dire quoi l'autre jour. Mais ce n'est pas ça. Il ne dit pas ça dans la série. Il dit qu'est-ce que tu voulais lui dire ? Donc, qu'est-ce que tu voulais lui dire ? Ça devient qu'est-ce-tu ? Qu'est-ce que tu voulais lui dire ? J'aime bien le dire comme ça parfois. Qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux. Ouais, on parle beaucoup comme ça. C'est familier. Alors, il ne faut pas parler comme ça au cours de français, peut-être. Ouais, c'est vrai. Elle est où ta femme, Gabriel ? Tu laisses ma femme en dehors de tout ça. Elle devrait tout travailler là-bas. Elle n'a rien à voir là-dedans. Il a dit qu'il n'a rien à voir là-dedans. Alors, nothing to do with that, kind of. Genre, elle n'est pas concernée par cette histoire. Mais on dit ça souvent. On dit rien à voir. Rien à voir. Genre, ça n'a rien à voir. Like, it has nothing to do with what we're talking about. Mais, elle n'a rien à voir dans l'histoire ou là-dedans. Il faut rajouter ça pour une personne. Elle n'a rien à voir là-dedans. Ouais, là-dedans, like, in this thing, kind of. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. It's completely different. Si on parle de quelque chose et tu dis, oh non, mais ça, ça n'a rien à voir. Par exemple, si on parle de deux voitures. Une voiture qui est beaucoup plus puissante. Tu vas dire, ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Par exemple, si on parle de deux produits. Et on produit beaucoup mieux que l'autre. Tu vas dire, bon, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Ou par exemple, si je te raconte une histoire de quelque chose qui m'est arrivé. Et tu vas me donner un exemple qui s'est passé dans ta vie aussi. Mais c'est pas exactement ce que j'essaie d'expliquer. Je vais dire, non, non, ça n'a rien à voir. C'est pas toujours comparé. Mais c'est aussi dire que c'est très différent, en tout cas. Si je te donne un nom. Tu me jures que tu arrêtes ? Je te jure. Tu me donnes ta parole ? Ta parole. Tu as un nom de parole toi ? Non. Comment vous dites en anglais, je te donne ma parole ? C'est la même chose. Je te donne ma parole. Ouais, ouais, ouais. On va pas dire, je te donne mon mot, mais une parole. Mais c'est quand même lié. C'est lié. C'est vrai, c'est vrai. Tu veux faire me trouver Pellegrini ? Il y a une femme, qui s'appelle Fabienne Blériot, qui peut t'aider. C'est intéressant de voir dans la série, ils utilisent jamais les inversions pour les questions. Veux-tu faire tomber Pellegrini ? Il va pas dire ça, c'est trop formel et on parle pas comme ça. L'anglais fonctionne comme ça. Can you help me ? Do you have ? Parce qu'on voit que beaucoup d'élèves, surtout des anglophones, ils essayent de traduire ça en français, mais en français c'est extrêmement formel. C'est une journaliste. Il y a quelques années, elle a failli le couler. Je t'ai rien dit, hein. Ici, c'est intéressant, il y a les petits bruits qu'on fait en français. Il a dit, je t'ai rien dit, hein. Et en anglais, ça serait, I didn't tell you anything, right ? Un peu, un truc comme ça. Ouais, un peu comme ça. Je t'ai rien dit, hein. Genre, il a besoin d'une confirmation après cette question. Oui, 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 tu m'as rien dit. N'ayez pas peur. Mais de quoi ? J'ai pas peur, hein. J'ai plus l'âge. Là, c'est différent, c'est pas dans une question, mais elle a utilisé le 1. J'ai pas peur, hein. C'est encore une histoire de confirmation de ce qu'on vient de dire. Aussi, elle a dit, j'ai pas peur. Pas, je n'ai pas peur. Ouais, ouais. Après, elle dit, j'ai plus l'âge ni la force. Je n'ai plus l'âge. Enfin, elle a pas dit comme ça, elle a dit, j'ai plus l'âge. Ouais. J'ai une tête de voyons. Non, mais t'as la tête de quelqu'un qui s'est introduit chez moi. Je suis pas un voleur. Je suis un fan. Je suis un fan. J'entends ce mot tout le temps en français. I'm a fan. Ah ouais, on utilise le mot anglais. Arrêtez. Je sais que vous êtes Fabienne Berriot. Non, Fabienne Berriot, elle a visité ici depuis maintenant. C'est intéressant ça aussi. Elle n'est plus maintenant. Elle n'est plus maintenant. Like, no longer. Non, Fabienne Berriot, elle a visité ici depuis maintenant. Mais plus maintenant. Elle a dit plus. Elle a parlé plus. Elle a dit plus maintenant parce que c'est négatif. Ouais, c'est la différence entre plus et plus. C'est le même mot, mais parfois c'est positif, parfois c'est négatif. C'est un petit piège en français. L'exemple type, c'est j'en veux plus et j'en veux plus. J'en veux plus, I want more. J'en veux plus, I don't want anymore. Fabienne, j'ai besoin de toi. Fabienne, Fabienne, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Bon, ça devrait être, elle n'existe plus. C'est vrai. She doesn't exist anymore. Ouais. Pour moi, je pense, ok, j'ajoute un S, alors c'est positif, ou enfin j'enlève le S à la fin, alors c'est négatif. Ouais. Dégage. Scram. C'est marrant. Très vulgaire. C'est pas très... C'est pas très gentil. Ouais, ouais. C'est un peu comme une insulte, c'est genre dégage. Dégage de ma vie. Ouais, ouais. C'est assez un bon mot à savoir, rentrer, to go home. Je trouve que beaucoup de nos étudiants, enfin, au début ils ont du mal et ne savent pas comment dire to go home. Parce qu'il y a rentrer, retourner, revenir. Ouais. Souvent on dit retourner à la maison ou je sais pas quoi, mais c'est plus facile de me dire rentrer. En fait, quand vous allez chez vous, avec going back home, c'est toujours rentrer. Ouais, je vais rentrer. Je rentre demain. Ouais. Ouais. Je vais être bien sûr de comprendre. Vous pensez que le type qui... C'est marrant. Il a dit que c'était pas Réal, mais clairement, sa photo derrière. Ouais. Il pleure très vite, là. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Bon, mais quand quelqu'un part très vite comme ça, t'es pas obligé de comprendre tout, vraiment tout ce qu'il dit. Parfois il y a des mots clés. On peut suivre l'histoire comme ça. Et comprendre un point de vue où l'on va. Ouais. Pas vraiment tout, mais... Peut-être pas tous les détails, mais on peut comprendre le sens général de ce qu'il raconte. Et alors il faut que je puisse vous faire confiance. C'est toi qui est venu me chercher, je te rappelle. Non mais moi aussi, il faut que je puisse te faire confiance. Tu peux me dire ton mot ? Jump. Je m'appelle la scène Jump. Enchanté. Ça vient de verrer. Enchanté. Quelqu'un a demandé un autre jour si ça se dit, enchanté, quand tu rencontres quelqu'un. Ouais. Ça se dit tout le temps. Ouais, on le dit tout le temps, c'est clair. C'est poli, mais en fait, même dans une situation un peu informelle, on peut dire, ah bah enchanté, ça me fait plaisir de te rencontrer. C'est encore plus le foutoir que j'aimerais pas faire. Le foutoir, c'est assez vulgaire, mais c'est comme le bordel. Ça veut dire que... Et ça met, c'est pas bien rangé. Ok, this time, we are cutting the episode 4 in 2 parts. This is part 1, and see you next time for part 2. Ok, bye bye. Bye guys. We have some e-books and e-courses you can learn French with, but first... Make sure you try our free e-course at streetfrench.org. We have four free gels. Ve en sauce U0z or sauce. All right, for sure... On leur p ihreplains... Yeah, c'est réel.